Musique Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à notre émission consacrée à l'archéologie en pays biblique. Nous nous trouvons depuis quelques semaines déjà en Turquie. Alors Henri, pourrais-tu nous faire un résumé des semaines précédentes ? Ça pourrait être utile, effectivement. Mais si je ne me trompe, la première semaine, nous avons fait une émission sur les Hittites. Les Hittites, il est bien de le redire, étaient un peuple mentionné dans la Bible depuis toujours, mais qui au niveau de l'histoire avait disparu. Ce qui avait fait dire, il y a un ou deux siècles, à certains soi-disant savants, que la Bible était de la pure mythologie, que c'était un peuple inventé de toutes pièces et qui n'avait jamais existé. Jusqu'au moment où, il y a cent ans exactement, on a retrouvé la capitale des Hittites, et puis petit à petit d'autres endroits où les Hittites étaient passés, et où on s'est rendu compte que c'était un peuple, même plus, c'était une véritable civilisation. Dans notre deuxième émission, nous avons parlé de l'apôtre Paul. Alors l'apôtre Paul, dont on mentionne les voyages missionnaires dans le livre des Actes de la Bible, est passé à trois reprises par ce qui est aujourd'hui, encore une fois, la Turquie à l'époque. Les provinces romaines n'avaient pas encore ce nom-là, mais c'était des endroits où l'apôtre est passé à fonder des églises. À Éphèse, par exemple, il est resté plusieurs années avant de quitter cette ville. Et puis la troisième émission concernait une contrée très touristique de la Turquie d'aujourd'hui, mais qui est touristique de par ses formations géologiques, et qui en fait était une contrée où l'apôtre Paul était passé, une contrée dans laquelle il y avait des chrétiens, jusqu'à récemment d'ailleurs, une contrée à laquelle il avait écrit toute une lettre, la lettre aux Galates, parce que ça s'appelait la Galatie à l'époque. Puis la semaine dernière, quatrième émission, nous avons parlé de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, qui était un des responsables de la jeune église d'Éphèse, a été déporté sur une île pénitentiaire, aujourd'hui c'est une île grecque, l'île de Patmos, mais c'est là qu'il avait écrit l'Apocalypse, cet Apocalypse qui ensuite a été envoyé d'une manière privilégiée tout d'abord à cette église qui était dans cette ville de la Turquie telle qu'elle était à l'époque. L'Apocalypse, le mot fait penser à des catastrophes, en tous les cas c'est ainsi que le mot est utilisé aujourd'hui. Ce n'est pourtant pas son sens. Le mot grec, Apokalipsis, est un mot qui veut dire dévoilement. Imaginons cette table qui serait couverte d'une nappe, enlever ces nappes, ce serait Apocalypse, la table, dévoiler la table, c'est-à-dire montrer ce que l'on ne voit pas à première vue. Et le sens que le mot a pris un peu dans notre langage d'aujourd'hui ne fait pas honneur à ce qu'en fait il voulait dire à l'origine. Et il est devenu synonyme de catastrophe, puisqu'on parle ici et là dans l'Apocalypse de vision, de guerre ou de destruction. C'est vrai, mais ramener le livre de l'Apocalypse à cette interprétation-là est donner une fausse image de l'ouvrage. Alors revenons maintenant à ces églises auxquelles l'Apocalypse, pardon, la révélation est adressée. Éphèse, nous avons parlé la semaine dernière, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Suivons la route d'un coursier de l'époque allant d'une ville à l'autre. Smyrne, aujourd'hui la moderne Izmir, la seule des villes de l'Apocalypse à être encore vivante et bien vivante aujourd'hui. De la ville antique romaine ne subsiste que quelques ruines comme celle de l'Agora. Au premier chrétien de Smyrne, Izmir, la lettre de l'Apocalypse disait « Voici ce que dit celui qui est mort et qui a repris vie. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie, une ville toujours en vie depuis lors et jusqu'à aujourd'hui. » Pergame, ville capitale de la province. C'est ici que le dieu Asclepios ou Esculapes était honoré sous la forme du serpent, symbole toujours présent dans la médecine. Le temple, l'Asclépione, était un centre thérapeutique renommé. Des empereurs tels que Marcorel et Caracalla s'y firent soigner. Une voie sacrée reliait l'Asclépione dans la plaine à la ville de Pergame qui, elle, était construite sur une colline de 335 mètres de haut. Pergame jouissait ainsi d'une situation topographique exceptionnelle. Sur la colline, la ville étalait et étageait ses illustres constructions et monuments, comme le théâtre, majestueusement aménagé à flanc de colline. Un peu plus haut, le palais royal, la bibliothèque, célèbre par ses précieux pergaménets, ses parchemins, puis le temple d'Athéna. Tout était bâti avec une démesure majestueuse, car la ville était également la première et pendant longtemps d'ailleurs la seule à avoir un temple dédié au culte de l'Empereur. Appelé l'Hôtel de Pergame, il est considéré comme une des pièces maîtresses de l'art grec. Il avait une frise sculptée de 120 mètres de long. L'ensemble est exposé aujourd'hui au Pergamon Museum de Berlin et fait l'admiration de tout visiteur. Pour les premiers chrétiens de Pergame, ce culte impérial était certainement une horreur. Et la lettre de l'Apocalypse, qui leur est adressée, y fait d'ailleurs allusion de façon à peine codée, en disant « Je sais où tu demeures, c'est là qu'est le trône de Satan. » Lui qui vit aujourd'hui sa foi et sa fidélité dans un environnement dont les valeurs sont tout autres, Dieu dit de même « Je sais où tu demeures, en quelque sorte, ne t'en fais pas. » Thiatir, l'actuel Akissar, dans la vallée du Lycos. Il n'y a jusqu'à présent aucun vestige visible de l'époque du début de l'ère chrétienne. Nous passons donc rapidement. Sardes. Située au croisement de plusieurs routes commerciales, elle était devenue la capitale du riche royaume de Lydie. Les fouilles archéologiques débutèrent à Sardes en 1910. On dégagea tout d'abord le temple de Cybele ou Artémis, datant du IVe siècle avant Jésus-Christ. Au début de notre ère, le temple païen fut utilisé par des chrétiens, comme en témoignent des croix gravées dans les vieilles colonnes. Ici, l'agora, la place du marché. Au fond, la façade du gymnase. Derrière cette façade monumentale, réassemblée pièce par pièce par des archéologues américains, les bains termes de la ville. Dans les années 1960, on dégagea les restes d'une synagogue juive des années 200 de notre ère. Perchée sur une colline, la Sardes antique était une citadelle naturelle que ses habitants croyaient imprenable. Au pied de la colline, une deuxième ville se développa, à côté de la rivière le Pactol, rivière légendaire censée charrier des paillettes d'or. C'est à Sardes que le célèbre roi Crésus introduisit l'usage des pièces de monnaie. Le fabuleux Crésus, qui se croyait en sécurité dans sa ville haute jusqu'au jour où sa ville fut assiégée par Cyrus, le roi des Perses. À la faveur d'une nuit particulièrement sombre, et après une escalade périlleuse, les soldats de Cyrus envahirent l'éperon rocheux, et l'orgueilleux Crésus fut défait et exécuté. C'est précisément dans la lettre aux premiers chrétiens de Sardes où la vigilance leur est recommandée. « Sois vigilant, sinon le Seigneur viendra comme un voleur dont on ne sait à quelle heure il vient. » La vigilance spirituelle est souvent rappelée dans la Bible. C'est une attitude d'autant plus nécessaire que la sécurité matérielle semble assurée. Philadelphie, actuellement à l'Asseïr, endroit également encore à fouiller, et qui réserve peut-être des surprises dans les années à venir. Nous passons pour nous rendre vers la dernière des sept villes mentionnées dans l'Apocalypse, l'Odyssée. L'endroit est souvent ignoré des touristes, alors que la plupart, pourtant, passent tout près en se rendant à un autre endroit qui est situé à quelques kilomètres de là. C'est que l'ancienne l'Odyssée est comme oubliée des archéologues au milieu des champs cultivés. Elle émerge pourtant par-ci, par-là. L'ancien théâtre est dans un piteux état. Les ruines ont servi depuis longtemps de carrière de matériaux de construction. Dans la lettre de l'Apocalypse adressée aux chrétiens de l'Odyssée, un détail attire l'attention. Je sais bien que tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant. Pourquoi cette terminologie répétitive ? L'archéologie donne un éclairage singulier. À une dizaine de kilomètres au nord des ruines de l'Odyssée se trouvent d'autres ruines importantes, celles de la célèbre cité des Hierapolis. Sur les hauteurs et en pleine verdure, les Grecs et les Romains avaient établi une cité balnéaire et thermale. Ici, à plus de 100 km de la mer, il y a des sources d'eau chaude. Une eau, très calcaire, sort de la roche à une température constante de 45 degrés. Endroit idéal donc pour une cité de vacances et de repos. Encore aujourd'hui, on peut se baigner dans les antiques piscines romaines et l'eau est toujours aussi chaude. Les piscines étaient reliées à la source par des canalisations à ciel ouvert qui serpentent sur la colline qui domine l'Odyssée. Le ruissellement des eaux chaudes, chargées de calcaire, a créé des cascades pétrifiées et des vasques bordées de stalactites. Ainsi, s'est sculptée cette illustre colline en paysage fantastique, connu aujourd'hui sous le nom touristique de Pamukkale, des châteaux de coton. Depuis toujours, l'eau calcaire et chaude de Hierapolis coule en direction de la vallée, en direction de l'Odyssée. Lorsque l'eau chaude du départ atteint enfin la ville après 9 km à ciel ouvert, elle s'est en partie refroidie. « Elle n'est plus chaude, elle n'est pas encore froide, elle est tiède. » Et le texte aux chrétiens de l'Odyssée prend alors toute sa dimension. « Tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant. » C'est que trop souvent, l'être humain, même chrétien, peut perdre la chaleur du rayonnement de sa foi. Et ce message-là, finalement, interpelle, interroge. Toujours. « Très parlant, très interpellant et tout à fait dans le cadre de notre émission. » « Oui, certainement. » Alors Henri, que peut-on dire de ce fragment de fresque ? Ça m'intrigue. Oui, ce morceau de frise, je l'ai ramené de l'Odyssée en visitant la ville et les vues que nous venons de voir, en marchant dans les champs, parmi le blé, j'ai trébuché sur une pierre qui sortait du sol, c'était celle-ci. Et partout, autour des ruines de l'Odyssée, où il y a les champs qui sont cultivés depuis des siècles, il y a plein de restes comme ça de l'ancienne ville de l'Odyssée. Fascinant. Donc si un jour tu vas là, tu peux en ramener une également. Volontiers. Alors, comment se termine cette septième et dernière lettre de l'Apocalypse, donc celle adressée justement à l'Odyssée ? Par un très beau texte où le Christ dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, je viendrai chez lui. Et à celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Nous dirions aujourd'hui « A bon entendeur, salut ! » Merci Henri pour toutes ces émissions consacrées à l'archéologie en pays biblique, et notamment en Turquie. La Bible et sa compréhension s'en trouvent enrichies. Au revoir à vous, chers téléspectateurs, et à la semaine prochaine.